Bon, bac 2013, bac science, session de contrôle. L'exercice, normalement, c'était sur 4 points, si je me rappelle bien, c'est 4 points. Donc, ça, il faut donner un exercice. Une enquête faite dans un établissement scolaire, E, a montré qu'une F, élève sur 30, consomme de drogue. Un test de dépistage est effectué par un élève. En désigné par A, l'événement d'élève testé est un consommateur de drogue. Donc, cette classe, 30 élèves, moyennement, il y a 9 élèves qui consomment des drogues. Un test de dépistage, mais on peut parler de la première fois où on connaît tous les drogues, on peut parler de la première fois où on connaît tous les drogues. Elle a organisé une session de traitement pour le consommateur de drogue et une session de sensibilité pour le non-consommateur. L'association a constaté que, parmi les élèves consommateurs de drogue, 65% réussissent à arrêter toute consommation de drogue. Parmi les élèves non-consommateurs de drogue, 4% deviennent de consommateurs. Un test de typistage a été effectué par un élève après cette session. Soit bel événement, l'élève testé à la fin de la session est un consommateur de drogue. Deuxièmement, petit b, petit a, déterminez PDB session A, PDB bar session A, déterminez PDB session A bar, PDB bar session A bar, calculez PDB. Et, l'autre question, estimez le nombre d'élèves consommateurs de drogue dans la classe de 30 élèves de l'établissement scolaire à la fin de la session. Donc, dans la première question, nous demandons de déterminer PDB A. PDB A, nous demandons A, dans le cas, 4. Alors, nous demandons A, je suis consommateur de drogue, je suis consommateur de drogue, donc c'est l'A bar. Donc, PDB A, on a 9, 11 sur 30. Donc, 9 sur 30 consomme les drogues. Donc, PDB A, c'est 9 sur 30. Donc, non consommateur de drogue, si c'est l'A bar. Aqui, tout simplement 9 sur 9 sur 30. Une association de lutte contre les drogues a entamé une action de cet établissement Elle a organisé une association de traitement pour les consommateurs de drogues Et une association de responsabilité pour les non-consommateurs L'association a constaté que parmi les élèves consommateurs de drogues 65% réussissent à arrêter toute consommation Parmi les élèves non-consommateurs, 4% devient consommateurs L'élève consommateur de drogues consomme de drogues Non-consommateur de drogues Non-consommateur de drogues Donc dans l'événement A la fin de cette session Si l'élève testé à la fin de la session est un consommateur de drogues On va essayer de schematiser ça Je termine le schéma Le temps de réduire les deux Les établissements On va viable On va partager la chaine C'est l'écart Ce n'est pas le plus de catégorie On va essayer de faire de les détails Sous-titrage C'est le plus de catégorie La chaine On va essayer de faire des détails C'est l'écart Ça va essayer d'aller On va vous montrer De la chapelle C'est parmi les SCARES On va offrir On va schemes . donc le parti il est le probabilité simple qui a donné on le même verser donc c'est simple le probabilité simple et le parti avec le condition pour le condition comme le cas le cas l'assemblée C'est la probabilité conditionnelle Donc la troisième option de la tau C'est la probabilité composée Donc composée Et l'autre option de la probabilité total Donc c'est le total Donc je m'en déclame J'ai donné la pdb Enter A c'est le ост 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... P bar 60 A bar P de A bar Finalement, je me zèle qui ne j'aime pas me zèle, il y a tout un total donc c'est pour moi le P de B et le P de B ceci est très difficile, mais je vous le dis à la probabilité donc, je vous le dis à la P de A je vous le dis à la P de B c'est 9 x 30 donc le P de A, je vous le dis à la P de B on dit c'est 21 x 30 parmi les élèves consommateurs de drogue 65% ont réussi à arrêter toute consommation donc normalement 0,65% parmi les élèves consommateurs 4% deviennent consommateurs donc 0,04 deviennent consommateurs consommateurs donc deuxièmement petit A c'est 1 le P de B c'est 1 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 PDB sachant A bar, donc PDB sachant A bar, sachant A bar, sachant A bar, sachant A bar, c'est 0.04 Ensuite PDB bar, sachant A bar, c'est 1.04, c'est 0.96.96 PDB, donc PDB est ici, total, donc PDB enter A, plus PDB enter A bar. PDB enter A, plus PDB enter A bar. Donc, PDB, formule, c'est composé. Quelqu'un fait une base, pour votre composé, donc, 0.35, fois 9 sur 30, plus, c'est 1.04, fois 21 sur 30, est égal, c'est 0.133. Donc, 0, ils sont 33. Dernière question, donc, estimez le nombre d'élèves consommateurs de drogue dans un classe de 30 élèves à la fin de la session, donc, à la fin de la session, donc, normalement, c'est PDB, c'est PDB, à la fin de la session, c'est PDB. Donc, le nombre est égal, troisième question, N, 0.133, fois 30, c'est à peu près 4 élèves. Sous-titrage ST' 501.